Tu connais combien de joueurs algériens ? Tu connais combien de joueurs algériens ? Sites-moi Rebenz et moi ! Vous allez gagner ? Vous allez gagner combien ? Vous êtes très serrés, vous êtes très chauds, et on n'a pas Falcao, on n'a pas James. C'est très compliqué, mais on va gagner quand même. Il y a quoi ? Quadrado quand même ? Il y a Ospina dans les cages, il y a Quadrado. Jeremina. Ça va le faire, non ? Davidson Sanchez aussi. On a pas mal de joueurs, mais quand même on a réservé les plus forts pour après. Vous allez blesser un joueur comme vous avez blessé Neymar ou pas ? Un pronostic pour le match de ce soir ? Ça sera 3-0 pour nous. Pour l'Algérie ? Je viens de croiser… Peter, Réad Mahrez, Youssef Bilaili et Atal. Mais c'est pas le match qu'on attend. Je viens de croiser des Colombiens là, il y a 200 mètres. Une victoire de la Colombie. C'est normal. Ils peuvent espérer, c'est normal. Heureusement. Un petit mot pour Belmadi. Ce que Belmadi a fait depuis le début. Belmadi, voilà. Un grand merci, les hommes. Merci les gars. Bon, on se retrouve tout à l'heure, c'est ça ? Il y a une grosse ambiance, c'était sûr. Il y a une grosse ambiance, c'était sûr. Il y a une grosse ambiance, c'était sûr. Bounadja. Donc toi, tu démarres avec Bounadja alors ? Il démarre avec Slimani là-bas alors ? Bounadja. Slimani va rentrer après, je pense. Il ne va pas rentrer dans l'autre. Bounadja. J'ai croisé des Colombiens là-bas, ils disaient que la Colombie, elle est gagnée. Non. Non ? La victoire assurée ce soir ? C'est pas l'optimisme algérien, ça ? Non, non. 3-1, 3-1. Ils ont promis 3-1. L'Algérie va gagner ? Oui. Combien ? On espère bien. Combien le résultat ? Vas-y, fais ta photo, vas-y. Un petit pronostic pour ce soir ? 1-0, c'est déjà bien. 1-0 ? 1-0, c'est déjà bien. J'ai croisé des Colombiens, ils ont dit qu'ils vont gifler l'Algérie. Non, non, non. Vous êtes confiants ? Tous les Algériens sont confiants. Bien sûr. La Colombie, c'est pas n'importe quoi. On est champion d'Afrique. Vous pensez quoi depuis la prise de fonction de Belmadi ? Il a changé beaucoup de choses. Il a changé beaucoup de choses. Il a changé par carré, moi, changé. Certainement. Il a changé de jeu. Ah, mais il a changé de jeu. Ah, il a changé. L'on vit de gagner et tout ça, ouais. Parce qu'il va certainement regarder. Si vous aviez un message à lui faire passer depuis la victoire de la Cannes, ce serait quoi ? Azamel Belmadi. Bah, on dit qu'il faut continuer comme ça. Voilà. La victoire. Bon courage pour la suite. Si je devais vous demander un petit résultat, ce serait combien ? Un petit pronostic à choisir ? Au vu du bruit, je pense que l'Algérie a gagné. Non, mais objectivement. Objectivement. Vous suivez un petit peu le foot ? Moi, je dirais 2-1. Vous suivez un petit peu le foot ? Un petit peu. Plus Colombie ou plus Algérie ? Je dirais plus Algérie en ce moment. Trois joueurs de la sélection algérienne. Vous connaissez des noms ? Alors, Delors. Ouais. On dit Delors. Attaquant de Montpellier. Il n'y a plus connu pourtant dans l'équipe. Ouais, il n'y a plus connu, mais ils en ont laissé pas mal de côté aussi. Aussi. Donc là… Benzema ? Non ! Sinédine Zidane ? Zidane l'inscrit. Le bilan, il est très très simple. Une vingtaine de supporters algériens ont interrogé. Une vingtaine de supporters algériens qui voient la victoire de l'équipe nationale d'Algérie. Je pense que ce peuple est très optimiste. Bon, il y a une équipe de Colombie diminuée. Il n'y a pas Falcao, il n'y aura pas James, d'ailleurs au passage. Mais j'ai réussi à avoir un tout petit groupe de Colombiens qui pensent que la Colombie va quand même gagner. Donc je pense qu'il sous-estime aussi le football africain, il y a des chances. Donc euh… De toute façon, le résultat, on est à… On est maintenant à deux heures et demie là. On est à deux heures et demie du coup, il renvoie. Donc euh… Dans pas longtemps, on aura la réponse. On était sur la grande place de Lille et là, on va tranquillement commencer à prendre le chemin en direction du stade. Je pense que plus on va approcher du stade, plus la température va monter. Juste derrière toi, là, il y a des supporters dans tous les sens. Et euh… Comme je te disais, euh… Dans les stations essence, c'était mais vraiment la folie en fait. Donc euh… Donc on va aller voir ce que ça donne plus près devant le stade, mais je pense que… Je pense que ça doit être la folie. Après avoir acquis plusieurs impressions cet après-midi sur la grande place de Lille. Comme prévu, je me retrouve devant le stade Pierre-Morois de Lille pour accueillir ce match amical entre l'Algérie et la Colombie. Apparemment pas si amical que ça pour euh… Les supporters algériens qui sont déjà très très chauds. On va aller les voir de plus près. Allez, suivez-moi. On va aller les voir ! Et rien ! On va aller… Le postil, combien, le score ? Bouneja ! Bouneja est qui ? Marez ! La G-Lagan, c'est sûr ! Hé ! C'est 0 ! L'ambiance elle est vraiment chaude comme prévu ! Je vais pas ce qu'il est passé à mi-4 pour les supporters à l'intérieur ! Oh ! Oh ! Oh ! Voilà ! Pronostics, messieurs ! Déjà que le badge soit beau, ça c'est la première chose ! Déjà, déjà ! Et puis s'il y avait, allez, on va dire 2-1 pour nous, ce serait bien ! Non, franchement, je pense que ça va être un très 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 beau match ! Dommage qu'il y ait pas Falcao, dommage qu'il y ait pas James Rodriguez, dommage que leur attaquant Zapata soit blessé aussi ! Mais il y en a d'autres ! Franchement, je vois bien 2-0 pour l'Algérie ! Donc 2-0 à ma gauche, 2-1 à ma droite ! Mais disons qu'on a quand même une très très bonne défense ! J'oublie pas ! Avec une très très bonne attaque de l'Algérie ! Messieurs, une dernière question très importante, avec le climat social assez compliqué, où on parle souvent des matchs à haut risque, de la sécurité, on voit que ce soir c'est vraiment bon enfant, que ce soit du côté algérien ou colombien ! Mais j'espère que ça va être jusqu'au bout ! Bien sûr, le foot c'est une fête ! Le foot c'est une fête ! On est là pour... on respecte l'adversaire ! C'est vrai, le foot c'est pas la politique ! Mais comme je disais, en général c'est pas les équipes, c'est pas les supportants qu'il faut ce problème, c'est l'arbitrage ! Un petit pronostic ! Victoire 3-0 de l'Algérie ! Victoire 3-0 de l'Algérie ! Victoire 3-0 de l'Algérie ! 2-0 ! 2-0 avec des buts de 2 ! Viva l'Algérie ! Comme je l'ai dit, le match il est pas si amical que ça ! Les supporters algériens sont très très chauds ce soir ! Viva l'Algérie ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Viva la Chérie ! Viva la Chérie ! 1, 2, 3 ! Viva la Jolie ! 1, 2, 3 ! Viva la Jolie ! Viva la Jolie ! Viva la Jolie ! Là, les cinq premières minutes étaient assez poussibles. C'était que des duels physiques, le jeu n'était pas posé. Et concrètement, c'est le but qui a débloqué le match. Parce que tu as Bagdad Buneja qui a envoyé Lucas l'opposé. Et à partir de ce moment-là, l'Algérie s'est un peu plus libérée. Mais les cinq premières minutes, le jeu a eu du mal à se mettre au sol. C'était un match agréable, en tout cas pour les supporters. Et ce qui compte vraiment pour moi, c'est pour tous les gens qui n'ont pas pu assister au match. parce que malheureusement, le stade a atteint le maximum de sa capacité. Tous les gens en France et partout en Algérie et partout dans le monde qui n'ont pas pu assister au match, qu'on puisse leur livrer de ce qu'était l'ambiance de l'intérieur. Et pour moi, le plus important, c'était vraiment ça. On a la chance, pour l'instant, il y a 2-0 à la mi-temps. Donc c'est de bonne augure. Et l'Algérie, pour le moment, l'Algérie joue comme on les connaît. C'est-à-dire solidaire, toujours ensemble, combattif. Je vois bien la Colombie se lâcher un peu plus. Parce que c'est vrai que pour le moment, ils sont sur la retenue. Donc je vois bien la Colombie se lâcher un peu plus et essayer de revenir au score. L'action d'orgueil. Mais je vois aussi bien l'Algérie continuer à être solidaire quand ils savent le faire. Donc on verra. C'est bien parti pour une victoire de l'Algérie pour le moment. En tout cas, c'est une victoire dans la tribune là, vraiment. Comment vous avez vécu le match alors ? C'était intense. C'était un match intense. Franchement, c'était un beau match. Vous vous attendiez à la victoire 3-0, sincèrement ? Honnêtement, non. Je pense que c'est un match nul. Mais il a mis l'équipe type. Quand il a mis l'équipe type, par rapport au match précédent, c'était pas encore ça. Mais là, vraiment, on avait vraiment l'équipe d'Algérie. Quelqu'un qui a gagné la 4. On a vu qu'il y avait une ambiance bonne enfant. C'était vraiment agréable, que ce soit autour du stade ou dans les tribunes. Vous avez passé un bon moment. Franchement, c'était génial. Ouais. À refaire, je le ferai. Viens, viens, viens. Allez, viens, sois pas de simides. Tu t'appelles comment ? Asma. Asma, tu savais qu'il allait avoir 3-0 ? Oui, moi je m'en doutais parce qu'en fait, je trouve que les supporters, quand ils portent l'équipe, donc si on était là, c'est moi en train de... C'est vrai que le 12e homme, c'est vrai que là, c'est à domicile là. C'est à domicile, malgré qu'on est à l'étranger, mais c'est à domicile. Donc voilà les impressions juste à la sortie du stade Pierre-Montroy. Et là, ce soir, au stade Pierre-Montroy, l'Algérie a gagné 3-0 face à une brave équipe de la Colombie. Franchement, le but pour moi, c'était vraiment d'essayer d'apporter un maximum d'images pour tous les supporters algériens qui n'ont pas pu se déplacer au stade Pierre-Montroy de Lille. En tout cas, j'espère que ce petit reportage vous a plu. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo, et surtout à me suivre sur ma chaîne Samir Djabali TV, ainsi que sur tous les réseaux. Mes impressions, c'est que j'ai passé un bon moment. Clairement, l'ambiance était vraiment bon enfant, que ce soit en dehors ou dans le stade. Comme là, en direct, là, par exemple. On a gagné, oui ! 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 On a sorti de... On a tout l'air ! 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 N'hésitez pas à nous suivre et voilà. Bonne soirée à tous et à bientôt ! Ciao !